Alors une association, oui mais non, parce que c'est plutôt un projet dont on va parler, un très beau projet créé par l'agent juif qu'on salue, ça s'appelle le Project 10 en anglais, ou alors, je crois que j'ai bien dit, c'est comme ça qu'on dit, le Project 10. Voilà, donc on va bien sûr en parler avec une des bénévoles de ce projet, une jeune femme, Jessica Bloch, qui a participé avec beaucoup d'enthousiasme à cette aventure extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Project 10 et à qui il s'adresse ? Alors le Project 10, c'est un projet d'Ethna de Voûte, de Benevolat, qui est organisé par l'agent juif, qui est proposé actuellement dans quatre pays, donc au Mexique, en Ouganda, au Ghana et en Afrique du Sud, et qui est destiné à toucher les cibles, je dirais, entre 18 et 30 ans, même si l'essentiel, c'est des jeunes après l'armée ou très jeunes qui viennent de finir leurs études. Alors, vous êtes en train de dire que si on a entre 18 et 30 ans, qu'on est juif, qu'on soit de n'importe quelle nationalité, on peut, en tapant la porte de l'agent juif, sous certaines conditions, bien sûr, j'imagine, participer à ce projet ? Absolument, absolument. La condition stricte, c'est qu'il faut parler anglais, parce que l'enseignement se fait en anglais. Je crois qu'au Mexique, il demande l'espagnol ou au moins des notions d'espagnol pour pouvoir communiquer. Et en dehors de ça, il faut passer des entretiens, qui sont juste des entretiens pour voir combien on est capable de gérer un projet, combien on peut être créatif, est-ce qu'on a envie de travailler en équipe et autres. Mais sinon, le programme est accessible à tous les jeunes. Mais pourtant, il y a beaucoup d'Israéliens dans ce projet. Il y a essentiellement des Israéliens. Du temps où moi, j'y étais, j'étais la seule francophone. Donc, c'est beaucoup de jeunes après l'armée qui viennent, qui ont envie de voyager, de faire quelque chose d'utile et qui participent au projet. Alors, OK, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Bien évidemment, tous ces pays dont vous avez parlé vous accueillent, on va dire, en tout cas, accueillent les équipes qui débarquent chez eux. Et vous avez, on va dire, trois axes importants dans ce projet TEN où vous intervenez. Alors, dans quel domaine vous intervenez, vous, jeunes bénévoles ? Et après, vous allez nous raconter plus particulièrement votre expérience en Afrique du Sud. Alors, le projet TEN, il est basé sur trois piliers principaux qui sont l'agriculture, la santé et l'éducation. Alors, en fonction de chaque pays et des besoins, ils ont développé plus... Chaque projet se développe plus ou moins autour de tel ou tel axe. Moi, j'ai fait mon programme en Afrique du Sud. On était plus axés sur l'éducation. Et ils ont commencé à développer maintenant l'agriculture et la santé. Comment c'était ? C'était extraordinaire. Une expérience extraordinaire. Pourtant, vous n'étiez pas très nombreux. Vous étiez une petite équipe. Alors, on était une toute petite équipe. On est partis. On était cinq filles. C'est un programme qui est mixte, mais on s'est retrouvés entre filles. Et oui, c'était une toute petite structure, mais du coup, qui nous a beaucoup rapprochés, qui nous a permis de construire, de tout faire ensemble. C'est-à-dire que normalement, les équipes sont séparées en fonction des trois piliers. Chacun est dédié à une tâche. Et nous, on a eu la chance de toucher un petit peu à tout et de travailler sur tout ensemble. Et donc, de vraiment créer un projet qui est notre projet et de laisser notre empreinte. Alors, vous avez travaillé plus spécifiquement dans l'éducation. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez enseigné à des enfants ? Absolument. Alors, on a enseigné. On n'avait pas les compétences de professeur. Donc, on venait dans des écoles. On travaillait dans deux écoles, principalement. Les deux dans ce qu'on appelle les townships, donc ce qui s'apparente à des bidonvilles, des quartiers très, très pauvres d'Afrique du Sud, où on venait en dehors des cours. Donc, on n'intervenait pas dans les classes pour ne pas perturber la dynamique de classe, sachant que c'était très grande classe, entre 50 et 60 enfants. Et on avait des salles qui nous étaient dédiées, dans lesquelles on enseignait. Donc, ces salles ont été décorées, préparées. Par vous ? Par nous, par les équipes. Nous, on a eu la chance d'en préparer une pour l'équipe à venir. Et on travaillait en amont beaucoup à la maison pour préparer des projets. Et donc, on enseignait autour de trois, à nouveau, trois axes. Les sciences, ce qu'on appelle les compétences de vie, qui pouvaient être le sport, l'art, l'hygiène, la nutrition et l'anglais. D'où l'importance de parler correctement anglais pour aller dans ce genre de programme. C'est sûr. Alors, vous, vous n'étiez pas logé, j'imagine, dans ces bidonvilles ? Vous étiez à l'extérieur ? Alors oui, pour des raisons de sécurité. L'Afrique du Sud était un pays un petit peu compliqué au niveau de la sécurité. On était logé par l'agence juive dans une maison, dans un quartier qui était plus safe. On était vraiment très encadré et très sécurisé. Alors, il faut bien préciser aux gens qui nous écoutent, aux jeunes qui nous écoutent, qu'ont peut-être envie de tenter l'expérience comme vous. C'est possible. Il suffit de contacter l'agence juive. Vous n'avez pas travaillé avec des enfants juifs, pas du tout. Vous travaillez avec des populations locales. Absolument. Il n'y a absolument rien à voir avec ça. Il y a un projet de développer quelque chose avec la communauté. Mais ce n'était pas le cas de mon temps. Et moi, je ne suis pas partie en Afrique du Sud pour travailler avec des communautés juives. Ça, je peux le faire en Israël. Bien sûr. J'avais vraiment envie de découvrir d'autres cultures et d'apporter quelque chose de différent à ces enfants qui n'ont pas forcément vu, qui leur apportait quelque chose de nouveau et d'original et qui allait les marquer. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué à vous ? Eh bien, je me souviens que le premier jour où on est rentré dans l'école, on avait une toute petite école avec 1200 enfants. Donc, ça fait une très grosse densité. Et les enfants nous regardaient avec des yeux écarquillés, venaient nous parler, venaient nous toucher, venaient s'approcher. Ils étaient très curieux. Et on a reçu ce jour-là tellement de câlins, tellement d'amour. C'est des enfants qui étaient tellement demandeurs qu'on est ressortis de là en disant, mais on pensait qu'on allait leur apporter quelque chose. Et au final, c'est nous qui ressortons rechargés d'énergie. Et on a retrouvé ça tout au long du programme qu'on faisait. Quelle est la plus jolie réalisation que vous ayez faite sur place ? Eh bien, on a travaillé dans une école. On a un projet qui s'est monté pendant qu'on était là-bas, de travailler dans une nouvelle école. Et donc, on a eu la chance d'avoir une salle dans laquelle on pouvait travailler, qui était en fait un ancien débarras, donc qui était encombré. Un débarras ? Un débarras. Combien de mètres carrés, à peu près ? Je dirais peut-être 45 mètres carrés. C'est grand, quand même. Une bonne taille, recouverte de détritus. Donc, on a passé un mois à vider la salle, à travailler les murs, à tout décaper et à tout repeindre pour en faire une salle accueillante, colorée, avec du matériel, avec des livres, avec du recyclage, du coup, pour pouvoir créer des activités pour les enfants. Et cette salle, elle était à leur disposition, j'imagine ? Alors non, cette salle n'est pas à leur disposition. Ils doivent attendre qu'on soit là pour justement maintenir la salle dans un état correct. Et c'est un projet qui est très cadré. Donc, en accord avec le directeur, on avait défini des jours où on était là. Et on venait, on apporte un programme. On dit, voilà, aujourd'hui, on va vous enseigner l'anglais. Et les profs peuvent venir, nous envoient, voilà, moi, je m'inscris. J'ai la classe, je suis enquête à Guimel. Je viens et je m'inscris avec mes enfants pour votre classe. Et ils nous envoyaient les enfants, on leur enseignait et ils repartaient. Sympa, sympa comme tout. Si vous n'étiez pas venue en Israël, vous n'auriez jamais participé à un projet comme ça ? Alors, je pense que le social et le bénévolat, c'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu parlé. Mais je n'avais jamais envisagé, avant de venir en Israël, de partir faire un projet de bénévolat. Ne serait-ce parce que je voulais garder ce cadre juif et d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu cadré. Et je n'ai jamais envisagé, je n'ai jamais envisagé ça avant Israël. On s'est retransformé, j'imagine, d'une expérience comme ça ? Complètement, complètement. J'ai eu la chance de travailler aussi dans un centre de réfugiés, avec des jeunes, pour le coup, avec plus des adolescents, qui avaient entre 13 et 18 ans, qui venaient des pays avoisinants. Et on a eu des histoires qui étaient très touchantes, très difficiles. Des parents qui sont restés au pays, qui ont envoyé les enfants. Des choses qui vraiment nous touchent, et ça laisse une empreinte. C'est-à-dire que c'est des jeunes dont je me souviendrai toute ma vie. On a partagé des instants, des instants de complicité, des instants de discussion. On a partagé des fourrés, on a organisé des activités, des shows. C'est quelque chose qui transforme une vie. Ils avaient peu, ou les petits-enfants avec qui on travaillait avaient peu, mais ils avaient tellement de... Ils étaient dans un grand dénuement, il n'y a pas de courante, par exemple. C'est ça. L'électricité, ce n'est pas tout le temps. Enfin, pas dans tous les endroits. Dans les écoles, il n'y a pas d'électricité, par exemple. Dans les écoles, il n'y a pas d'électricité. On avait des problèmes d'eau courante qui étaient souvent coupés, donc on se retrouvait sans eau. Les conditions sanitaires sont très mauvaises. Et en même temps, c'est des enfants qui ont une joie de vivre incroyable, qui sont toujours heureux, toujours souriants, qui disent merci pour tout. On avait des remerciements de tous les enfants qui viennent nous voir en disant merci après les cours. La plus grande des satisfactions, c'est de voir le sourire sur le visage d'un enfant. Ça vous a enchanté. Ça m'a enchantée, ça m'a transformée. Et moi, qui fais des études pour être assistante sociale, ça me renforce encore plus dans la vocation de vouloir travailler dans ce domaine et d'apporter justement à autant de mes compétences ce que je peux aux personnes autour de moi. Comment est-ce vu à travers ce genre de projet l'image d'Israël ? J'imagine que ça doit être complètement un bouleversement pour ces gens-là qui connaissent peut-être d'autres visions, on va dire, d'Israël, qui ont dans la tête en tout cas d'autres images. Alors, ça dépend. On ne touchait pas à tout ce qui était gouvernemental. Bien sûr. Le gouvernement, on n'était pas en contact avec eux. Au niveau des professeurs avec qui on parlait beaucoup, ils avaient une reconnaissance éternelle envers Israël d'envoyer des jeunes pour les aider. Vraiment, on avait... Il faut savoir après que les Sud-Africains sont très croyants, très pratiquants. Et pour eux, Israël, il y a une dimension comme ça divine, il y a une dimension très forte. Et ils étaient très intéressés. Les jeunes avec qui j'ai travaillé étaient très intéressés. Ils nous ont posé énormément de questions sur comment était la vie en Israël, de leur montrer des photos, de leur raconter la vie ici. Donc, il y avait vraiment un intérêt. Et on a utilisé ça avec les plus petits pour leur montrer justement ce que c'est que le monde, où se trouve Israël, qu'est-ce que c'est. Donc, ça a été un... D'où on vient, où vous êtes. Exactement. Ça a été un outil pour dire, voilà, ça, c'est la carte du monde. Nous, on est là. Vous vivez là. Nous, on vit ici. Et d'utiliser ça pour, à travers plein de cours qui n'avaient aucun rapport, dire, voilà, il y a d'autres pays, il y a d'autres cultures, il y a d'autres traditions. Et c'était, je pense, pour eux, une ouverture d'esprit parce que la majorité de ces enfants n'ont jamais voyagé. Alors, ce qui est génial aussi, parce que franchement, moi, si j'avais eu 20 ans et que ça avait existé, je pense que j'aurais vraiment participé à ce genre de programme extraordinaire. C'est pas cher, franchement. 1 200 dollars, je crois, pour participer au programme. 1 200 dollars pour le programme, hors billet d'avion, sachant qu'on est logé dans de très bonnes conditions, nourri, blanchi, que toutes les activités qu'on va faire avec le programme sont prises en compte, les transports, et tout ça dans un cadre très sécurisé. Donc, vraiment, c'est une opportunité incroyable. Il y a des sessions tout le temps ou pas ? Alors, dans mon programme en Afrique du Sud, on avait 3 sessions par an. C'est-à-dire qu'il y a un départ 3 fois par an ? Il y a un départ 3 fois par an. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres pays, mais je pense que c'est équivalent. Et toutes les sessions durent 3 mois. Bon, alors, est-ce qu'il y a une page Facebook ? Est-ce qu'il y a des films qui résument un peu l'activité de ce projet, projet TEN ? Alors oui, bien sûr, l'agence vive a une page Facebook qui leur est dédiée, donc du projet TEN. Et sur Facebook, on peut suivre les différents programmes d'Afrique du Sud, du Ghana, du Ganda et de Mexique et suivre exactement la progression de ce que font les équipes sur place. Ah, c'est génial. Bon, écoutez, moi, je trouve ça fabuleux. Je suis très contente que vous soyez venues nous en parler parce que ça nous ouvre encore une possibilité, découvrir encore un nouveau projet de ce qui se fait entre Israël, entre le monde, pour la jeunesse. Et franchement, il faudrait être bête de ne pas en profiter. Bravo, l'agent juive. Merci beaucoup d'être venue. Avec grand plaisir. Et puis, tenez-nous au courant de vos nouvelles aventures. Vous allez repartir en Afrique du Sud ou pas ? Ça vous a donné envie ? Écoutez, ce n'est pas d'actualité, mais par contre, j'ai attrapé le virus du voyage. Je prévois déjà mon prochain voyage du côté de l'Amérique du Sud cette fois-ci, mais un voyage plus authentique, plus au contact des populations parce que ça ouvre des horizons... Moins aseptisés, pas dans les hôtels. Moins aseptisés, et puis ça donne, ça montre que c'est vraiment que la vie, ça ouvre l'esprit. OK. Bon, alors vive l'ouverture d'esprit. Merci beaucoup, Jessica Bloch, d'être venue. Et bon courage pour tout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com sur studiocalita.com